Mesdames et Messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Il a été le Premier ministre des deux derniers présidents de la Centrafrique, François Bozizé et Michel Diotodia. Il est un avocat préconnu du barreau de Bangui, il s'appelle Nicolas Tiangay. La Cour constitutionnelle de transition vient d'invalider sa candidature à l'élection présidentielle, mais l'ancien Premier ministre refuse d'être un homme du passé et veut participer à la reconstruction de son pays. Mais quel rôle peut-il encore jouer dans le devenir de la Centrafrique ? Il a accepté de nous répondre en personne, il est notre invité du jour. Monsieur le Premier ministre, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Alors, on a envie de vous demander, avant toute chose, vous qui êtes un acteur politique important de votre pays, en tout cas qui avez marqué ces dix dernières années la politique de la Centrafrique, quelle est la cause principale de l'instabilité de votre pays ? La cause principale de l'instabilité en Centrafrique, c'est particulièrement la gouvernance, la gouvernance politique, les injustices criardes qui ont jalonné la vie politique de ce pays. C'est tout cela qui a été à l'origine de l'instabilité en République centrafricaine. Donc vous comprenez vos compatriotes qui vous rendent aussi comptable de cette mauvaise gouvernance qui est à l'origine de la crise que traverse votre pays ? Je pense que la responsabilité, elle est collective. Il ne s'agit pas de placer certaines personnes dans un camp qui serait le camp des anges et puis un autre camp dans le camp des diables. En tant que politique, j'assume aussi ma part de responsabilité dans la gestion des affaires de la République centrafricaine. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est de regarder maintenant vers l'avenir parce que le pays est dans une situation de chaos et il faut tout faire pour effectivement sortir notre pays de ce chaos. Alors effectivement, votre parti politique, la Convention républicaine pour le progrès social, vous a investi en notre dernier candidat à l'élection présidentielle, candidature que la Cour constitutionnelle a invalidée. Comment avez-vous accueilli cette décision ? Ce n'est pas une invalidation qui me concerne personnellement. C'est une décision de la Cour constitutionnelle qui a été rendue sur une requête de la présidente de transition concernant l'interprétation de l'article 106 de la charte constitutionnelle de transition. Et cette interprétation, effectivement, vous vous contestez l'interprétation de la présidente de la transition ? – Bien sûr, c'est-à-dire que la décision rendue par la Cour constitutionnelle de transition est très controversée d'un point de vue juridique parce que la disposition en question ne concerne que les acteurs en fonction. Moi, je ne suis pas un acteur en fonction, donc je ne pouvais pas être concerné par la question d'éligibilité. – Monsieur le Premier ministre, vous êtes un juriste de haute volée. On ne va pas vous rappeler l'esprit des lois de Montesquieu, mais vous savez que quand on dit que les personnes qui participent à la transition ne peuvent pas être candidates, ça veut dire aussi les personnes qui ont participé à la transition. Ça s'entend ? – C'est vous qui le dites, le texte ne dit pas ça. – Si je prends par exemple le cas qui me concerne, il est dit que le Premier ministre de transition n'est pas éligible. Le texte parle au singulier et au présent de l'indicatif. Mon statut aujourd'hui, c'est le statut d'un ancien Premier ministre. Or, l'exercice d'un droit concessionnel comme par exemple être candidat est un droit concessionnel fondamental. Et le fait que je ne sois pas éligible n'est pas une sanction, ce n'est pas une déchéance, c'est une rénonciation volontaire. Donc l'interprétation de cette disposition doit se faire de façon restrictive, uniquement pour ceux qui sont en fonction aujourd'hui. – Admettons que la présidente de transition, Mme Catherine Samba-Panza, démissionne deux jours avant le dépôt des candidatures pour les élections présidentielles. Vous pensez qu'elle serait qualifiée en ce moment-là ? – Ce n'est pas le même cas. Moi, j'ai été débarqué par le sommet des chefs d'État. – C'est là où vous situer la différence ? – Je n'ai pas démissionné pour convénence personnelle, pour contourner la loi et me présenter. Donc c'est une situation totalement différente. – Dans tous les cas, vous comptez participer à la reconstruction de votre pays, ce qui est tout à fait légitime. – Quel rôle comptez-vous tout demain jouer ? – Je pense que pour tout homme politique qui est conscient de ses responsabilités, il ne peut qu'apporter sa contribution pour la restauration de la paix en RCA. Et c'est à cette œuvre-là que je vais me consacrer avec d'autres camarades politiques, avec d'autres personnalités politiques qui partagent les mêmes idéaux et les mêmes principes que moi. – Alors, le calendrier électoral fait débat. Dans votre pays, la Centrafrique, il est quasi certain que ce calendrier ne sera pas respecté. Quelle échéance prévoyez-vous à peu près pour la tenue de l'élection présidentielle en Centrafrique ? – Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas respecter le calendrier. Mais nous ne pouvons pas, pour l'instant, faire une proposition pour dire que ce serait à telle date qu'on va faire les élections, parce qu'il faut avoir tous les éléments. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore fini l'enrôlement des électeurs. Nous sommes à 61% d'électeurs prévus dans les prévisions, c'est-à-dire à 61%. Donc, on n'est pas très avancé dans l'enrôlement des électeurs. Quand on aura fini avec l'enregistrement des électeurs, quand on aura un fichier électoral, et lorsque l'Autorité nationale des élections disposera des ressources financières nécessaires pour continuer le travail, en ce moment-là, nous aurons donc tous les éléments qui pourraient nous permettre de faire une proposition de sortie de crise. – Vous restez un acteur très écouté, en tout cas une personnalité très écoutée en Centrafrique. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est très précaire, notamment dans les provinces. De par votre expérience, comment comptez-vous régler la situation de la sécurité en Centrafrique pour que les élections puissent se dérouler dans la tranquillité ? – La situation sécuritaire est très volatile, comme vous le soulignez. Ce n'est pas seulement en province, même à Bangui, parce qu'hier, par exemple, il y a eu des grenades qui ont été lancées, il y a eu des morts et des blessés. C'est-à-dire que si nous allons aux élections, ce serait dans une atmosphère de tension. Et donc, je suis inquiet, parce qu'on ne peut pas faire des élections dans un pays où l'État lui-même n'a pas de force de défense et de sécurité. – Est-ce que globalement, vous êtes optimiste pour votre pays ? – Mais nous ne pouvons qu'être optimistes et sans quoi nous ne pouvons pas lutter. Je pense que, quelle que soit la situation, nous devons nous battre, justement pour que la normalité revienne dans notre pays. – Merci Nicolas Tiangay. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre, que votre candidature a été invalidée, mais que vous restez engagé dans la vie politique de votre pays, que vous voulez participer à la reconstruction de votre pays, la Centrafrique. Merci d'avoir été notre invité du jour. – C'est à moi de vous remercier. – Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie et resté sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. – Sous-titrage ST' 501